Salut à tous, c'est Anna. Aujourd'hui, on va se poser une question qui a l'air un peu méta comme ça au premier abord. Pourquoi le ciel est noir la nuit ? Et est-ce que c'est bien compatible avec notre conception d'un univers infini, avec des galaxies qui seraient donc réparties dans toutes les directions sans jamais s'arrêter ? C'est le paradoxe d'Olbers, qu'on appelle aussi le paradoxe de la nuit noire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Space Apéro. Alors d'abord, c'est quoi un paradoxe ? On en a déjà un peu parlé dans l'un des épisodes précédents qui parlait de Fermi, mais en gros, c'est l'association de deux faits ou de deux idées qui ont l'air contradictoires. Et pour bien comprendre ce dont on va parler ici, on va réexaminer les deux faits qui ont l'air de s'opposer dans notre cas. Alors la première partie du paradoxe, c'est de dire que l'univers est infini. Bon, pour être exact, on n'est pas encore complètement sûr que l'univers est infini. La théorie de la relativité générale, établie par Einstein, décrit la forme et l'évolution de l'univers. Et dans cette théorie, il y a trois formes possibles pour l'univers, dont seulement deux sont infinies. Mais même dans le cas d'un univers fini, il ne faut quand même pas s'imaginer un univers avec des bords et puis plus rien derrière. Ça serait un peu absurde. Il faudrait plutôt s'imaginer ça peut-être comme dans un jeu vidéo, où si on va très loin dans l'espace dans une direction, et bien on finit simplement par revenir au même point. Ça nous donne un peu cette conception d'un univers qui serait quand même fini, mais qui n'aurait pas de bord. Dans tous les cas, le résultat est le même pour ce qui nous intéresse ici. On se retrouve dans un univers avec des étoiles ou des galaxies qui sont réparties de manière homogène dans toutes les directions. Et du coup, en théorie, si on regarde dans n'importe quel point du ciel, il devrait y avoir une étoile qui se trouverait dans cette direction, même très très lointaine. Et puisque l'espace est vide et transparent, la lumière de ces objets, même très lointains, devrait quand même arriver jusqu'à nous. Et donc ce qu'on devrait voir la nuit, ça serait un ciel complètement couvert d'étoiles et pas un ciel essentiellement noir. Donc là déjà, ça a l'air bizarre cette histoire, puisque a priori, tout le monde est d'accord pour dire que la nuit est noire. Mais quand même, en fonction de où on habite et de comment on observe, on ne va pas avoir complètement la même notion de la nuit noire. Déjà, si vous habitez dans une grande ville comme moi, la nuit ne sera jamais complètement noire, mais ça sera à cause de la pollution lumineuse de la ville, c'est-à-dire de toutes les lumières émises par les bâtiments, les lampadaires, tous ces trucs-là. Par contre, si vous habitez à la campagne, loin des sources de pollution lumineuse, vous devriez déjà avoir un ciel beaucoup plus beau la nuit. Et le top, c'est quand même d'être dans un désert en altitude, pour être aussi moins gêné par l'atmosphère de la Terre. C'est d'ailleurs dans des déserts que se trouvent la majorité des télescopes utilisés par les astronomes. Si on regarde le ciel, par exemple, dans le désert d'Atacaba, au Chili, il se passe déjà beaucoup plus de trucs. Ce qu'on voit surtout à l'œil nu, ce sont les étoiles dans notre propre galaxie, la Voie lactée, c'est-à-dire c'est vraiment notre proche voisinage. Mais si le ciel est vraiment clair, comme sur cette photo, on peut voir aussi nos deux galaxies plus proches voisines, le petit et le grand nuage de Magellan, qui se trouve ici sur la droite de l'image. Pour voir encore plus loin, il faut ensuite dégainer un télescope. Le mieux, c'est encore de s'abstraire complètement de la gêne causée par l'atmosphère. Et pour faire ça, les astronomes ont mis quelques télescopes en orbite. L'exemple le plus connu est sans doute le télescope Hubble, qui est dans l'espace depuis déjà 30 ans, mais qui continue à nous fournir parmi les plus belles images de l'univers qu'on ait observé. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait l'image de l'univers la plus profonde qui existe, qui s'appelle le Hubble Ultra Deep Field. Pour obtenir cette image, le télescope a regardé pendant des centaines d'heures la même toute petite région du ciel, qui en largeur est égale à seulement un dixième du diamètre de la pleine Lune. Donc c'est vraiment tout petit. Et ce qui a été obtenu, c'est que rien que pour ce minuscule fragment du ciel, on peut voir plus de 10 000 galaxies lointaines. Des galaxies de tailles différentes, de formes différentes, et même de couleurs différentes, qui nous donnent un peu une idée de la grandeur et de la diversité de tout ce qui se passe dans l'univers. Tout ça, c'était une petite parenthèse et l'occasion au passage de voir des belles photos, mais aussi une manière de se rendre compte que même avec les meilleures observations, le ciel nocturne est quand même essentiellement noir. Le paradoxe d'Olbers a donc bien l'air d'en être un. Si l'univers est infini, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas un ciel rempli de lumière la nuit ? On a parlé de l'univers infini dans l'espace, mais on n'a pas encore parlé du temps. Et c'est là où se trouve toute la subtilité. Parce que si un univers infini en termes d'espace rentre tout à fait dans notre compréhension actuelle, les observations montrent déjà depuis longtemps que l'univers comme il est maintenant n'aurait pas toujours existé. Et c'est ce que sous-entend le fameux modèle du Big Bang, dont vous avez probablement tous déjà entendu parler. Bon, c'est un modèle compliqué, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais j'y reviendrai dans un prochain épisode. Une fois qu'on sait ça, il nous manque encore une dernière info pour comprendre le paradoxe d'Olbers. Et cette info, c'est que la lumière se propage à une certaine vitesse qui n'est pas infinie. On a déjà vu ça dans l'épisode sur la relativité restreinte. Je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Et voilà, maintenant, vous avez tous les éléments nécessaires pour comprendre le paradoxe d'Olbers. A plus ! Bon, on va quand même y revenir un peu ensemble. Imaginez qu'on regarde un bout d'univers et qu'on le voit évoluer au cours du temps. À un moment, on va assister à la formation des premières sources de lumière, donc on va dire les premières étoiles et les premières galaxies. Ces étoiles ou ces galaxies vont donc commencer à émettre de la lumière dans toutes les directions et cette lumière va se propager de plus en plus loin au cours du temps. Et donc, si on se rappelle que notre univers n'a existé qu'un nombre fini d'années, il existe une distance maximale que la lumière a eu le temps de parcourir depuis la formation de ses premières étoiles. C'est donc essentiellement pour ça que la nuit est noire. On peut seulement voir les galaxies qui se trouvent assez proches de nous pour que leur lumière ait eu le temps de nous parvenir depuis le début de l'univers. Voilà le premier élément de réponse au paradoxe de la nuit noire, mais qui permet aussi d'introduire un concept super important en cosmologie, celui d'univers observable. Bon alors, c'est quoi l'univers observable ? C'est simplement la portion d'univers qui est en théorie observable depuis la Terre. En gros, si on s'imagine un rayon lumineux émis au début de l'univers qui se propage tout droit tout au long de l'évolution de l'univers et qui arrive sur la Terre maintenant, eh bien la distance qu'il a parcourue représente le rayon de l'univers observable. L'univers observable est donc une boule centrée sur la Terre dont la taille grossit au cours du temps. Et la limite de l'univers observable est appelée l'horizon cosmologique. Et à un temps donné, il est impossible de recevoir des signaux venant d'objets qui se trouvent au-delà de cette limite. Bon, par contre, attention, il faut bien comprendre que cet univers observable ne représente pas un bout d'univers particulier. Il ne faut pas s'imaginer que l'univers en tant que tel serait une boule avec la Terre en son centre. Ça serait quand même un peu mégalo. C'est quelque chose de subjectif. Et si on était sur une planète lointaine, la portion d'univers observable serait différente. En fait, c'est juste une question de point de vue. Il existe une deuxième conséquence importante au fait que la lumière voyage à une vitesse finie et qui est en plus très importante pour les astronomes. C'est que plus on regarde loin et plus on va regarder dans le passé. Par exemple, quand on regarde le Soleil qui se trouve à 8 minutes lumière de la Terre, eh bien, on le voit à chaque moment comme il était il y a 8 minutes. L'étoile la plus proche de nous, Alpha Centauri, se trouve à 4 années-lumière de nous. Donc, on aura toujours 4 ans de retard sur ce qui se passe là-bas. Et du coup, je pense que vous avez capté l'idée, quand on regarde des galaxies qui se trouvent à des millions, voire à des milliards d'années-lumière de la Terre, eh bien, en fait, on va observer des galaxies dans un univers qui était beaucoup plus jeune que maintenant. Et ça, du coup, c'est hyper important pour les astronomes puisque ça nous permet d'étudier l'évolution de l'univers au cours du temps et comment les choses ont changé. C'est d'ailleurs ce qui nous pousse à construire des télescopes de plus en plus puissants pour espérer observer les toutes premières galaxies qui se sont formées et comprendre les débuts de l'univers. Bref, revenons au paradoxe d'Holbers qui n'en est pas un au final. Même si l'univers est infini dans l'espace, on va recevoir la lumière venant seulement d'une fraction de l'univers, ce qui fait qu'on ne va pas observer un ciel rempli de lumière. Mais il existe une deuxième raison qui contribue au fait que le ciel qu'on observait noir, mais qui est en proportion quand même moins importante que l'âge fini de l'univers dont on a déjà parlé. Cette raison, c'est que l'univers n'est pas statique comme on l'a longtemps pensé, mais qu'il est en perpétuelle expansion. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les galaxies de l'univers s'éloignent les unes des autres au cours du temps. Et par contre, il ne faut pas voir ça comme simplement les galaxies qui bougent elles-mêmes dans l'espace. Mais c'est bien l'espace lui-même qui s'étend, qui se dilate au cours du temps. Bon, c'est un concept important et qui peut prêter un peu à confusion, mais on y reviendra dans un épisode dédié. Du coup, là, il faut vraiment vous abonner. Ici, on va simplement s'intéresser à une conséquence importante de cette expansion de l'univers, qui est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge cosmologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez déjà peut-être entendu parler de l'effet Doppler ? Imaginez simplement vous marcher dans la rue et une ambulance arrive au loin. Pendant que l'ambulance s'approche de vous, vous allez entendre la sirène plus aiguë. Alors qu'une fois que l'ambulance vous dépasse et commence à s'éloigner, vous allez entendre la sirène plus grave. En termes plus techniques, lorsque l'ambulance s'approche de vous, la fréquence du son qu'on reçoit est plus élevée. Alors que lorsque l'ambulance s'éloigne, la fréquence du son qu'on reçoit est plus basse. Eh bien, en fait, il se passe un peu la même chose pour les rayons lumineux qui nous arrivent des galaxies lointaines. Puisque l'univers est en expansion, les galaxies s'éloignent de nous. Et donc, la fréquence de la lumière qu'on reçoit va être plus basse. Ce qui se traduit par un décalage vers le rouge de la lumière des galaxies observées. Et donc, plus une galaxie est loin de nous, plus elle va s'éloigner vite de nous, plus la lumière qu'on reçoit est décalée vers le rouge. Donc en résumé, galaxie plus éloignée égale galaxie plus rouge. Bon, il faut quand même garder en tête que ce n'est pas exactement un effet de pleurs puisque les galaxies ne bougent pas vraiment, mais c'est l'espace lui-même qui se dilate. Mais au final, l'effet est le même. Et alors, qu'est-ce que ça implique pour notre paradoxe de la nuit noire ? Comme je l'ai déjà dit, plus une galaxie est loin de nous et plus sa couleur observée sera décalée vers le rouge. Et si le décalage est trop fort, la lumière reçue va passer dans des longueurs d'onde qu'on ne peut pas observer à l'œil nu, comme les infrarouges. Et c'est pour ça qu'une partie de la lumière du ciel nocturne passe totalement inaperçue pour nos yeux d'humains. Après, l'humain a créé des outils et on peut se servir de caméras spéciales qui sont sensibles aux longueurs d'onde infrarouges pour quand même voir à quoi ressemble le ciel. Ce que vous voyez là, c'est une image observée du ciel complet, projetée en deux dimensions, un peu comme on projette la Terre pour faire une mapmonde. Et ces observations ont été prises justement dans l'infrarouge. Bon, l'espèce de bande horizontale un peu bizarre au milieu de l'image, c'est juste une trace de la Voie lactée qui a été artificiellement enlevée sur cette image pour mieux voir la lumière du reste du ciel. Et ce qu'on voit, c'est effectivement en partie la lumière venant de galaxies dont la couleur s'est décalée jusqu'à atteindre l'infrarouge. Après, une autre partie de la lumière vient aussi de galaxies plus proches mais très poussiéreuses qui émettent donc leur lumière directement dans l'infrarouge. Et juste pour kiffer un peu, je vous mets aussi le ciel qu'on voit normalement et je vous laisse rêver deux minutes. Au final, on voit bien que le paradoxe d'Holbers n'en est pas un. Mais il nous permet de réfléchir à la structure même de l'univers. Jusqu'au milieu du XXe siècle, l'univers était pensé comme quelque chose d'infini, d'éternel et de statique. C'est-à-dire qu'on pensait que l'univers avait toujours été là et serait toujours là, sans qu'il y ait vraiment de grands changements dans sa structure. Et dans cette vision-là de l'univers, le paradoxe de la nuit noire était quelque chose de pas si facilement explicable. Il fallait trouver d'autres explications plus ou moins réalistes, par exemple, en imaginant que l'espace ne serait pas complètement transparent pour la lumière pour pouvoir l'expliquer. Alors qu'une fois qu'on prend en compte le modèle prédit par la relatifité générale d'un univers dynamique avec un âge fini, le paradoxe d'Holbers se résout tout seul. Et on considère d'ailleurs que ce paradoxe fait partie des éléments qui nous amènent à croire que ce modèle est le bon. En tout cas pour nous, c'est un bon moyen d'introduire différents concepts comme celui d'expansion de l'univers ou de modèle du Big Bang. On se retrouve vite pour en parler dans les prochains épisodes. Je me suis fait rigoler parce que j'ai senti un vieil accent anglais de l'Ultra Dupil. Tout ça, c'était une petite parenthèse et l'occasion au passage de voir des belles photos. Location. 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 A plus. Bisous. Ciao, ciao. On s'arrête. C'est fini. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada